... Ici, ici, vu les travaux, c'est vraiment pas extraordinaire. J'espère qu'elle sera meilleure après. Elle ne va pas me baigner dedans, quoi. Non, elle n'est pas très propre, on va dire. Pas bonne, pas bonne du tout, c'est très sale. Enfin, là, en ce moment, il n'y a pas trop d'eau, mais c'est sale. Elle commence à s'améliorer, d'après mon journal. Comment reconquérir la qualité de l'eau de la moine et rendre la rivière aux promeneurs et aux riverains ? C'est un des objectifs de ce mandat, qui a placé le développement durable au cœur de ces actions. On a vécu trop longtemps le dos tourné à la rivière. Les cheltais ne la regardaient plus. Au fil des décennies et même des siècles, la rivière n'était devenue qu'un réceptacle des eaux usées et qu'une source d'énergie pour l'industrie textile. Il faut aujourd'hui qu'on n'a plus besoin à la fois de surreceptacles, puisque heureusement on a progressé en matière d'épuration, mais aussi en énergie, puisqu'on a d'autres moyens de produire de l'énergie. Il faut que maintenant on se rapproprie cet espace pour en bénéficier. Sur les 7 kilomètres, on pourra se balader depuis Ribou jusqu'à la Meyrée, sans revenir sur la route, en se déplaçant le long des sentiers qui auront été créés. C'est le SIAM, syndicat intercommunal pour l'aménagement de la moine, qui pilote ce projet sur Cholet, en collaboration avec la ville, principale bénéficiaire de cette opération, qui vise à reconstituer une certaine continuité écologique. Donc en fait, l'idée c'est que les sédiments puissent passer, d'abord en aval, et dans le sens inverse, que les poissons puissent aussi remonter d'un cours d'eau, notamment les poissons migrateurs. Chez nous c'est l'anguille, mais c'est vrai aussi pour des poissons qui ont une toute petite migration, qui se déplacent d'une partie de la rivière à l'autre. C'est vrai pour tous nos poissons de rivière, alors chez nous ça va être le gardon, le retangle, ça va être le brochet, la perche, tous ces poissons-là qui sont des poissons communs dans la rivière, ils ont une quinzaine d'espèces. La continuité écologique c'est ça. Afin d'aider la rivière à retrouver un cours plus naturel, le Siam a procédé entre mars et juillet 2012 à la suppression de sept barrages. Donc là c'est vraiment les travaux lourds, suppression d'ouvrages, aménagement autour de ces ouvrages, aménagement aussi des grosses buses d'eau pluviale que l'on voit qui arrivent un peu partout, on va redessiner un peu la rivière, protection de certaines zones, vers Grandjard il y avait des murs qui menaçaient de s'effondrer dans la rivière, on a créé une banquette en dessous du pont de la rue de la Bondée. Il s'agit maintenant de mettre en place des mesures d'accompagnement pour aider la rivière à se renaturer. Adaptation des berges, protection de certains murs, réaménagement des bouches d'évacuation des eaux pluviales. Ensuite on va laisser la rivière travailler un petit peu, voir un petit peu comment elle va fonctionner, comment elle va redessiner son chenal préférentiel, et peut-être s'il y a des choses à corriger à la marche, on les retravaillera dans une phase 2. Alors la phase 2 elle devrait dérouler, on va dire entre peut-être février-mars et juillet l'année prochaine. Alors cette phase 2 elle est très importante, parce qu'il faut qu'on la réussisse en concertation avec tous les partenaires, les pêcheurs, avec les kayakistes, avec la ville, est-ce qu'on va vouloir remodifier un petit peu le paysage du parc, puisqu'on a créé artificiellement un paysage, est-ce que cette fois-ci on va pas essayer de retrouver un paysage qui corresponde plus à celui qui est à l'origine. Un vaste chantier connexe a également été mené en parallèle, au niveau du théâtre interlude. Objectif principal, la gestion des crues, potentiellement générée par la reconquête du cours naturel. Trois objectifs sur ce site, premier objectif, un objectif de réouverture du lit majeur, donc c'est un objectif de prévention des crues. On va enlever ici 12 000 m3 de terre, c'est ce qui va permettre donc à la rivière de pouvoir s'étendre sur une prairie chaque année, une prairie qui sera à peu près à 50 cm au-dessus du niveau normal de la rivière. Ensuite, il y aura une deuxième partie un petit peu plus haute sur laquelle on va réaliser les terrains de boules. Les terrains de boules qu'on vient de prendre à l'ensemble des clubs de Cholet pour permettre donc de réouvrir complètement ce lit majeur. Et de l'autre côté, donc le parking d'interlude qui lui va être également amputé d'une bonne partie. Alors pour retrouver le nombre de places de ce parking, et bien ça sera à la place des anciens terrains de boules. Voilà, donc en l'occurrence nous allons retrouver un étage haut comme aujourd'hui avec du parking, un étage intermédiaire sur lequel les Choletais pourront déambuler où on retrouvera des terrains de boules ombragés, et puis encore plus basse, une prairie sur laquelle les promeneurs pourront passer lorsqu'il fait bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada